A partir de ce soir et jusqu'au premier tour des élections régionales, nous vous proposons chaque soir un portrait de région à l'occasion de la campagne. Nous avons choisi de commencer par la région centre, par sa superficie, elle est l'une des plus grandes du pays. Par commodité, on y a amalgamé des départements parfois très différents, ce qui explique que depuis dix ans, cette région est en quête d'identité. Arnaud Boutet, Yann Moine. Au nord de la région, c'est l'un des paradoxes. Dreux appartient au centre mais se tourne vers Paris, situé à seulement 80 kilomètres. Vous êtes maintenant en voiture à 40 minutes du pont de Saint-Cloud. Alors on est beaucoup plus attiré par Paris et par la région parisienne qu'on peut l'être par charte, par tour. J'ai fait mes études à charte, j'ai été soldat à charte. J'aime pas ça. Pourquoi ? C'est des boucherons. Des villes rivales, une région grande comme la Belgique. Sur les terres des châteaux, l'héritage historique ne suffit pas. Le centre est en quête d'identité, alors le candidat de l'UMP s'engage à faire connaître sa région partout. Il faut aussi la promouvoir à l'extérieur, à Bruxelles, à Londres, à Varsovie, à Berlin, là où la compétition est engagée. Et quand nos habitants de la région verront qu'on est présents sur ces compétitions-là, ils comprendront qu'il y a quelque chose de changé. Des champs de céréales à la forêt de Sologne, de Montargis aux portes du Limousin. Six départements, cela fait beaucoup de kilomètres. Pour la gauche, l'identité régionale, c'est tout simplement un train, le TER. Le train, il est ouvert à tous. Le train, il passe à beaucoup d'endroits. Le nom lui-même, TER, région-centre. Voilà des éléments d'identification, d'identité. L'identité par le train, l'UDF dit oui et propose même son ticket jeune. Tous les jeunes de 15 ou 14 à 26 ans, ils achètent une carte à l'année, 50 euros. Et avec cela, ils se déplacent sur tous les moyens de transport TER. Sur la route du conseil régional, il y a les listes LO, LCR, CPNT, Cap 21. Pour le Front National, voici l'identité du centre, Jeanne d'Arc. Le projet est un immense son et lumière. Créer une grande épopée à laquelle on ferait participer les habitants de la région et des différents départements. Encore une fois, comme ça a été fait dans d'autres départements et où la réussite est certaine. Difficile de forger une image sur ce nom, le centre, car plus au sud, il existe le centre de la France. Une stèle, un drapeau, cette fois, le vrai centre est ici.